Voilà donc mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Cartafrique TV 2016, j'ai quand même l'honneur de recevoir messieurs Djibril Ngon qui est bien sûr ancien ministre, vous êtes docteur en finance, en économie à Paris. Vous avez un MBA en finance de HEC Montréal et vous vous occupez bien sûr de la société Airee Finance Capital Investment et aussi vous êtes administrateur du groupe Sumo Assurance qui travaille dans 5 pays, qui a son activité dans 5 pays, dans 17 pays mais vous êtes dans 5 pays. Et puis nous avons avec nous M. Blaise Aroncellé, directeur général du groupement interbancaire monétique de l'UE MOA. Bienvenue à vous deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci. Alors je commencerai par une première question, je vous la pose à tous les deux, j'aurai de chacun une réponse. Quelles sont vos impressions après la première journée de cet événement, Cartafrique 2016 et comme vous voyez le slogan paiement, identification mobile en l'honneur de l'Afrique francophone. Est-ce que vous estimez que ce salon réussit à jouer le rôle primordial qu'il s'est juré de jouer ? Excellente impression, je pense, excellente impression parce que je pense qu'aujourd'hui nous avons eu la chance d'avoir avec nous des experts qui ont abordé toutes les questions. des questions de e-gouvernement, e-identification, identification unique mais comment faire en sorte que les gouvernants de tous les pays puissent avoir accès à des instruments de développement économique et social. Je crois que c'était vraiment des moments très forts. Et par rapport à vous M. Aroncellé ? Oui, je ne peux qu'apprécier. Ça fait 11 ans que j'insiste à cette plateforme qui est devenue aujourd'hui une institution comme je le dis et qui regroupe une quarantaine de pays. Vous avez des remarques. Mon impression est très bonne à double titre. Premièrement, d'année en année, je sens de l'innovation même dans la conception, si vous voulez, des programmes de ce salon Cartafrique. Et l'autre volet, je vois un intérêt de plus en plus marqué par l'ensemble des acteurs, y compris les gouvernements, les administrations et les banques, les opérateurs et puis des curieux également qui viennent pour comprendre. Et j'ai bon espoir que ce salon à l'avenir est une vraie, vraie, vraie plateforme qui va aider à la réflexion, au partage d'expérience. Parce que nous sommes dans un monde où finalement tout converge, tout converge, c'est pas seulement le numérique qui converge, mais finalement tout converge et le numérique a une planse transversale et centrale dans les stratégies de nos pays. M. Ingham, vous êtes ex-ministre. Vous avez dû traiter beaucoup de mots, surtout au niveau économique en Afrique, puisque les PMB sont sous-estimés. Vu la circulation du cash de manière énorme, il y a eu des ralentissements de développement sur plusieurs années, puisqu'on dépend plus de la pluviométrie. Il y a des problèmes de sécheresse. C'est un continent qui a eu du mal à démarrer à un certain moment. Maintenant, les temps changent. L'Afrique est devenue l'espoir du monde. Ce ne sont pas des marchés saturés. Il y a des opportunités de développement extraordinaires. Est-ce que vous estimez qu'il y a les bonnes stratégies par les gouvernements pour profiter de cette situation et moderniser, que ce soit le système bancaire ou les méthodes de paiement? Je crois qu'il y a aujourd'hui, on le sent. Moi, quand je suis venu ici, j'étais presque dépaysé parce que de mon temps, effectivement, la manière dont les choses étaient abordées, la manière où on avait l'appréhension au niveau des statistiques, parce que vous savez très bien que rien ne se fera en termes de politique économique durable sans le terreau, statistique, sans la base. Et aujourd'hui, nous avons cet instrument. Et il le disait tout à l'heure, Blaise, qu'il faut que tout converge. Tout converge, mais on converge vers quoi? On converge aujourd'hui vers des plans qui sont des plans beaucoup plus ambitieux pour l'économique, pour le social. Et je crois que l'utilisation de la monétique et des cartes, c'est là vraiment l'instrumentation nécessaire. Et je pense que nous en avons besoin. Les gouvernements vont faire mieux. Vous savez, aujourd'hui, personne n'est satisfait. Et d'ailleurs, c'est l'insatisfaction qui fait le développement. C'est que c'est quand vous êtes insatisfait que vous allez mettre en place les mécanismes et que vous allez chercher partout les innovations, les innovations des systèmes, les innovations instrumentales et ce que nous avons fait aujourd'hui. Et je crois que la carte d'Afrique, c'est aujourd'hui un tremplin vers cette émergence. Oui, et je voudrais quand même féliciter le Sénégal ainsi que les pays de l'Afrique de l'Ouest pour un pas avant-gardiste qu'ils avaient fait un certain moment en créant le CFA, en ayant une union bancaire. Alors est-ce que vous estimez que cette union bancaire qui a été créée, cette monnaie unique permettra aux cartes de se développer de manière plus rapide? Oui, je vais. Vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, la force de notre zone, c'est d'avoir une monnaie unique. C'est loin. C'est plus qu'une union bancaire. C'est une union économique. Et le ministre de l'Économie est bien placé pour préciser ces questions. C'est grâce à cette union qu'aujourd'hui, les questions de convergence sont évoquées d'ailleurs au niveau de l'union. Et quand je vois aujourd'hui dans notre métier qu'on parle de convergence, je pense que ça fait des années que les questions de convergence sont évoquées dans toutes les économies, en tout cas de la source de région que je connais. Et ce que je veux dire, c'est que dans la zone UOMOA, il y a eu beaucoup d'initiatives. Je pense que le ministre est bien placé pour parler puisqu'il est le patron de la Banque centrale à un moment donné pour impulser des dynamiques, la mise en place d'un certain nombre de mécanismes, d'instruments pour, comment dirais-je, amplifier les politiques de développement. Et c'est le lieu vraiment de saluer tout ce qui est fait au niveau de la Banque centrale, tout ce qui est fait également au niveau de l'union économique et monétaire ouest-africaine. Et également une décision que... Quand il s'agit de prendre des décisions dans notre zone, les gens ne font pas des économies. Quand ils pensent que ces décisions peuvent avoir un impact positif sur la croissance, parce que tous les pays aujourd'hui sont en quête d'émergence. Au Sénégal, il y a le plan Sénégal émergent. En Côte d'Ivoire, il y a l'émergence 2020. Au Bénin, dans tous les pays aujourd'hui, il y a l'AFIA. Donc, vous comprenez que de plus en plus, les dirigeants ont conscience qu'il faut avoir de la vision, une vision commune. Et ensemble, on met en place le mécanisme pour accompagner le développement de nos pays. Le chantier monétique, j'en ai un exemple. Aujourd'hui, le GIM coûte 110 banques. Inter connaît plus de 5 000 points de service, 500 milliards de flux traités sur une année. Vous voyez que vraiment, il y a une progression. Mais les défis sont nombreux. On parle d'inclusion financière sociale. Moi, j'ajoute toujours social parce qu'on peut faire de l'inclusion financière sans que ça ne touche les populations. Moi, je pense à la démocratisation du paiement. Le numérique doit être utilisé dans tous les secteurs d'activité. Le ministre l'a dit ce matin, il y a l'agriculture, il y a la santé, il y a l'éducation. Nous devons nous mettre ensemble, réfléchir ensemble pour voir comment on peut mettre nos efforts, comment on peut converger nos efforts, nos énergies, nos réflexions pour asseoir une vraie stratégie de développement de nos États pour que ça profite aux populations jeunes. C'est donc en premier une question de cohésion, de symbiose, d'accord et de volonté commune. Sur la conférence plénière numéro 3, vous avez parlé de quelle stratégie pour imposer l'acceptation et augmenter l'utilisation. Moi, je parlerai du citoyen, aussi des sociétés. Il y a toujours au niveau de l'Afrique une sorte de réticence quand il s'agit d'un changement de système de travail ou d'un nouveau projet qu'on propose. Est-ce que vous estimez maintenant que vous travaillez dans le bon sens pour pousser les opérateurs, les acteurs du domaine financier à accepter ? Parce qu'on peut dire imposer à l'acceptation, mais normalement, on doit juste pousser, guider les personnes. Est-ce qu'il y a une stratégie claire dans ce sens pour guider ces personnes ? Vous l'avez si bien dit, et d'ailleurs ça a été un thème de la discussion, il y a eu même un correctif par rapport au thème. Mais je pense que c'était une méthode, c'était une manière de les titiller pour quand même les pousser aux deniers. Et je crois que ce qui est important, c'est de voir que ce soit la marche vers la formalisation de l'économie. Parce que quand on regarde aujourd'hui les taux de fiscalisation, on se rend compte qu'effectivement, il y a une pression fiscale énorme. Mais cette pression, c'est sur un simple segment. Et l'objectif, c'est vraiment d'élargir l'assiette fiscale et de faire que la fiscalité ne soit pas aussi gênante, que ce ne soit pas une pression totale sur l'individu, sur l'acteur du développement économique. Et je crois que c'est un élément important. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous faisons tout pour accompagner l'informel vers la formalisation. Mais en faisant quoi ? Parce que c'est là l'aspect stratégique. Parce que ça permet déjà de modifier le PMB. Parce que quand vous regardez un peu l'apport de l'informel sur les emplois créés, l'apport de l'informel sur la richesse nationale, parce qu'on voit que l'informel contribue entre 50 et 60% du PIB dans tous nos pays. Donc cela veut dire que c'est important. Donc c'est une chose, c'est une dynamique qu'il ne faut pas casser. C'est une dynamique qu'il faut accompagner en faisant quoi ? En faisant de la formation, en faisant de l'explication, en faisant en sorte que l'acteur se bonifie pour augmenter ses rendements. Et d'ailleurs, c'est le lien qu'on a vu nous tout à l'heure entre l'informel et l'agriculture. L'agriculture, c'est la même chose. Taux d'emploi élevé, mais taux de rendement très bas. Donc productivité augmentée comment ? Et je crois que l'introduction de l'île gouvernement, de l'île agriculture, c'est un nouveau concept. Mais cette nouvelle vision va transformer d'une manière durable l'économie nationale. En tout cas, si l'Afrique a eu de retard sur des secteurs d'activité, je crois qu'au niveau du e-banking et du e-gouvernement, nous avons la possibilité de faire un saut, de nous aligner au niveau mondial et de pouvoir toujours avoir cette égalité de chance. Bien sûr, il faut de la recherche, il faut de l'investissement dans le domaine. Il faut, comme vous avez dit, accompagner les personnes et leur expliquer et les former. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je tiens quand même à féliciter le Sénégal pour la nouvelle constitution adoptée, je crois, par un grand oui. Et le fair play de Macky Sall qui réduit de 7 ans à 5 ans la période de la présidence. Ce qui note aussi cette conscience africaine, que ce soit au Sénégal, à la Côte d'Ivoire qui est invitée d'honneur, au Bénin, dans tous les pays. Cela veut dire tout simplement que la démocratie politique va accompagner la démocratie économique pour le bien-être des populations. Voilà, démocratie politique qui accompagne la démocratie économique pour le bien-être de la population. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. On vous laisse un petit souvenir quand même, des mecs que vous allez garder comme souvenir de Cartafrique, bien sûr. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil.